Salut les amis, nous voilà repartis, on va s'envoler en altitude les amis avec un nouvel épisode de Duel Time et avec Jean-Noël, et oui figurez-vous en Corse, l'île de beauté, la mer et les montagnes, l'altitude avec une Norris, Big Crown, Big Pilot, Altimètre, c'est parti dans un nouveau Duel Time. Salut Jean-Noël, salut Xavier, je ne me suis pas trompé, tu es bien de Corse, et la Corse c'est la mer et la montagne ? C'est ça, tout à fait. Tu es de où en Corse ? Ajaccio. Ajaccio, ah, pour nous les Parisiens ou la métropole, Ajaccio c'est le sud de la Corse ? Oui c'est au sud, oui. Ouais, c'est nettement plus au sud que Bastia quand même, hein ? Oui, 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 c'est bien d'abord. Ah, c'est bien, tu sais que tu n'es pas le premier, on a eu beaucoup de nos amis corses sur la chaîne, à commencer par le premier, souvenez-vous, Napoléon qui était venu nous raconter son histoire et partager son avis sur sa pateque Philippe Nautilus en or, salut Napoléon, et puis à tous les amis, Tony et compagnie, tous ceux qui sont passés sur la chaîne et bien d'autres. Mais aujourd'hui, c'est toi, tu vois, c'est toi Jean-Noël, tu vas nous raconter et tu vas partager ton avis avec une montre de 47 mm, une Brown Pro Pilot, pardon, et non pas Big Pilot Altimètre. Enfin, raconte-nous tout ça, là. Eh bien, cette montre, je suis tombé par hasard dessus en cherchant sur Chrono24 une montre. Ouais. Je cherchais une montre pour en acheter, compléter ma collection. Ouais. Je suis tombé par hasard dessus. Ouais. Quand j'ai vu la taille 47, j'ai dit ouais bon, j'en veux une grosse. Donc, on va tenter le coup. Ouais. J'ai contacté le vendeur. Ouais. L'affaire s'est faite en deux minutes. Ouais. Et quand elle est arrivée, belle surprise et superbe surprise même parce que c'était plus beau que ce que je le pensais, quoi. Ah, c'est bon ça. Mais 47 mm, manifestement, ça ne te faisait pas peur, voire même c'est ce que tu recherchais. Tu disais que ça complétait ta collection sans rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet. Ce sont aussi des montres de diamètre importants. Ouais. J'ai une Paneraille en 44, une Hamilton en 45, une Seiko 46, la Dipsy, la Rolex en 44. Ah ouais. Et j'ai que des grosses. Et après, j'ai une TW Style en 50, je crois. Une quoi, pardon ? TW Style. D'accord. OK. OK. Et après, voilà. Donc, ton critère, c'était la taille. Ah oui, c'est des grosses montres. J'en ai des petites, mais je n'aime pas trop ça. J'ai une Vostok Amphibia, c'est une 39. Ouais. 39,40, c'est un cadeau. Elle est belle. Elle est magnifique. Mais à mon poignet, ce n'est pas... Ouais. J'ai des gros bras. Et oui. Regardez-là, les amis. Cette montre, en fait, elle est sous la Horis. Il la porte au poignet, mais on ne la voit pas tellement elle est petite. Non, je déconne, Jean-Noël. Qu'est-ce qui t'a plu ? Tu disais, en gros, je comprends que tu flânais. Tu regardais un peu sur Chrono 24. Tu avais envie de t'acheter une nouvelle montre. Qu'est-ce qui t'a plu, au-delà de la taille ? C'est surtout les deux boutons. Enfin, le remontoir et le truc, ils ne sont pas placés comme d'habitude. Le bouton de l'altimètre, du réglage d'altimètre, qui est en bas à 4 heures. Et le remontoir qui est à 2 heures. Ça change des montres conventionnelles, on va dire. Oui. Donc, j'ai dit, bon, et celle-là, j'ai craqué. Je l'ai vu, je suis tombé amoureux. D'accord. Et j'ai mis la fourre. D'accord. Je me suis permis de récupérer une petite photo de profil du site d'Oris. On voit très bien les deux couronnes à 14 heures et à 16 heures. Et l'une plus proéminente à 16 heures, qui permet de régler l'altimètre. Mais concrètement, je veux dire, bon, les amis, je ne vais pas me renier quand même. Mais déjà qu'une montre de plongée, somme toute, ne sert pas à grand-chose. La vertu de l'altimètre, finalement, est-ce que tu as l'occasion d'utiliser ? Tu fais de la voltige ? Tu fais du son en parachute ? Tu fais de l'aviation ? Tu fais quoi ? Pas du tout. Pas du tout. Aucun de tout ça. Je l'ai utilisé sur mon lieu de travail. Oui. Je suis chauffeur livreur. Donc, j'ai livré un village en hauteur. Oui. Et je l'ai juste déclenché pour voir si ça marchait. Oui. Et c'est tout. Il y a juste à dévisser. Ils m'indiquent l'altitude. Ils m'ont indiqué que j'étais à 150 mètres d'altitude. C'est tout ça. Tout simplement. Et je ne m'en suis plus jamais servi depuis. Oui. Donc, en fait, la couronne, enfin, le fonctionnement de l'altimètre, c'est exclusivement une couronne que tu dévisses. Oui. C'est ça. Et qui, les amis, si vous regardez bien sur les images, a priori, fait se déplacer les deux petits index jaunes. C'est ça. Un index jaune et un index rouge aussi un peu plus haut. Oui. Et qui... On dévisse. Oui. Et ça marche tout simple. Ça indique, au fur et à mesure qu'on se déplace, qu'on monte en altitude, ça indique la hauteur qu'on prend. OK. OK. Bon. On peut le laisser dévisser en permanence, sauf qu'elle perd en étanchéité, bien sûr. Oui. Donc, on va dire que pour quelqu'un qui pilote en ULM, en avion de plaisance, etc., c'est un truc qui peut être intéressant. Ah oui. Je pense que c'est d'autres choses qui t'ont séduite sur cette montre. Ben, moi, je suis dit... Après, la marque aussi, Auris, j'ai un ami qui en avait une. Oui. C'est une marque que je... J'en avais jamais eu dans les mains à part la sienne que j'ai testée comme ça à mon poignet. Oui. Qui est petite parce que c'est une 41, bronze. Et la marque me plaisait. Étant fan aussi de Formule 1, je la voyais souvent sur des voitures, sur les Williams à l'époque. Oui. Et j'en ai vu souvent en poignée de pilote de F1. Donc, j'ai dit, cette marque, elle me plaît. J'ai envie d'une montre de cette marque. Oui. Donc, voilà. Après, comme je te dis, j'ai vu celle-là. Je tombais amoureux et je l'ai acheté. Je comprends. Je comprends. Grosse montre à 47 mm. Je crois que, Jean-Noël, tu es à jamais le premier avec une montre aussi grosse, on va dire, ronde. Après, tu sais qu'on a eu la présentation d'une Omega Seamaster Ploprof. Ah, celle de Merefs, ça. Ah, ouais. Qui, pour le coup, là, fait 55, mais elle n'est pas ronde. Donc, on est avec Cédric qui nous avait présenté ça dans Petite montre entre amis. C'était vraiment un truc sympa. Tu parlais de course automobile, Formule 1. Tu nous as envoyé quelques photos avec, a priori, un volant de gamer, Sparko, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est quoi, ça ? C'est un volant que tu mets pour jouer, pour tourner sur ta PlayStation ? Ouais, sur mon Xbox Series X. D'accord. Je branche ça, je joue à la Formule 1, à Ford's Air Motorsport et compagnie, quoi. Ouais. En plus du volant, tu as aussi le pédalier ? Ah oui, oui, j'ai tout. J'ai le siège baquet, le pédalier, la totale. Ah, waouh ! La classe internationale. Je veux dire, tu as besoin d'un compteur de vitesse, en fait, sur ta… Exactement, c'est tout ce qui me manque. Ouais, sur ta Horace. Quel est l'adjectif que tu lui donnes à cette montre ? Ah, tu n'as pas réfléchi, mais tu savais qu'il y avait droit, quand même. Tu sais quoi, j'y ai pensé, et après, j'y ai pensé, c'est complètement sorti de la tête. Ouais. Je ne sais pas. Oups, là, zut, pardon. Je vais trouver le truc. Élégante, parce que moi, je la trouve élégante, malgré que certains vont dire sportive. Ouais. Moi, je la trouve super élégante. Ouais. Après, sinon, ce serait massive. Massive, ouais, massive. Et massive, c'est un bon adjectif pour toi ? Ah oui, vu le gabarit de la montre, oui, massive, ça lui va très, très bien. Bah oui, c'est clair. Mais cela dit, quand on la voit sur ton poignet, bon, elle est quasiment aussi grande que ton poignet, donc on voit que c'est une grande montre, mais finalement, un plus petit poignet sur un 42, c'est pareil. Ah, peut-être, ouais, c'est sûr. Ouais, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme... Donc on a une montre qui est assez peu étanche, on va dire, elle est juste étanche à 100 mètres. C'est ça. Donc en fait, vraiment, sa caractéristique, c'est finalement un instrument pour pilote d'avion, finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Combien tu l'as acheté, Jean-Noël ? Alors, le vendeur la vendait à 1900, j'ai réussi à la tomber à 1650. D'accord, ok. Elle est venue avec ce... c'est quoi ? C'est un bracelet NATO en ligne ? Non, non, ça c'est un bracelet parachute. Oui. C'est comme un bracelet NATO, c'est juste la tâche qui est différente. Oui. Mais elle est venue avec son bracelet d'origine en cuir sur le dos et tissu sur le dessus. D'accord, ok. Ok, donc c'est le... ça par contre, tu m'as pas envoyé la photo de ça. Ah non, ouais, j'ai complètement oublié. Non, non, mais c'est pas grave. Là, ton poignet, tu l'as avec le... on peut la voir à ton poignet, là, si tu la montres devant ton écran ? Je vais la mettre, je vais la mettre de suite. Ouais. Pas trop près, histoire que... Ouais, juste le temps de l'attacher. Ouais. Ces bracelets, ils sont bien, mais le système d'attache... Ok. Ah ouais, sympa. Ouais, c'est une boucle simple et après il est élastique en fait. On peut l'ampliquer. Ouais, 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 ouais. C'est sympa, c'est monobranche. C'est intéressant. C'est intéressant. Et elle est, par rapport à tes autres montres, elle est en termes de confort, elle est... Comment tu la... Elle est ni plus ni moins confortable qu'une autre ? Ouais, au niveau confort, elle est impeccable, quoi. Elle est un peu plus lourde, bien sûr, je sens le poids. Quand je la mets pour travailler, ça m'arrive, j'alterne. Ouais. Je sens le poids au poignet. Ouais. Mais sinon, elle est très confortable, j'ai zéro souci, quoi. Ouais, mais donc tu nous disais que tu étais chauffeur poids lourd, tu travaillais dans le transport, c'est ça ? Pas poids lourd, je fais dans le transport de colis. Ok, ça marche. Donc, ça veut dire que tu conduis beaucoup, tu descends de ta voiture, tu rentres ta voiture, tu prends des colis, etc. C'est ta montre que tu portes au quotidien ou tu les portes toutes au quotidien ? Je les porte toutes au quotidien, j'alterne. Je mets un jour celle-là, alors demain l'autre. Je peux la porter pendant une semaine, dix jours d'affilée. Ouais. Après, ne plus la porter pendant un mois, comme je peux la porter, genre lundi j'en mets une, mardi j'en mets une, mercredi j'en mets une, quoi. Ouais, donc ça veut dire que tu alternes entre cette Auris, ta Sea-Dweller Dipsy, ta Panerai, ta Panerai, c'est une Luminor ? Luminor, ouais. Ouais. Une Pan 111. Ouais, ok, ok, je comprends. Alors, tu parlais de poids tout à l'heure, là, tu n'as pas de bracelet en acier, donc est-elle, en termes de ressenti, plus lourde ou moins lourde qu'une Dipsy ? Elle n'est plus lourde, elle n'est plus lourde quand même que la Dipsy. Ah ouais ? Ok. Je la trouve un peu plus lourde que la Dipsy. Bon, la Dipsy, c'est le fameux moment que je ne l'ai plus portée, je la porte de moins en moins, je n'aime plus le ressenti avec le bracelet acier. Ah ouais ? Il faudrait que je lui monte un ato et, je ne sais pas, je me suis habitué à porter des bracelets en tissu, des bracelets en cuir, quoi, ou en caoutchouc, comme sur la Panerai et tout. Et du coup, j'ai pu… Bracelet acier, je ne supporte plus. Quand je le mets, ça va une heure et puis après, je l'enlève, je ne supporte plus. Ah, ok. Ok, ok, je comprends. Je comprends, ben, ces deux, comme quoi, ça veut dire que des bracelets comme ça, je pense à celui-ci, en l'occurrence, sur Taoris qui est élastique, ça tient bien aux poignets, ça ne te serre pas trop. Ah non, oui, c'est réglable et tout, donc c'est super confort, quoi. Bien sûr, c'est un peu comme les lacets élastiques, quoi, où tu n'as pas besoin de les faire et qui te serrent les pieds quand même, quoi. Exactement, c'est ça. Puis, après, j'en ai de toutes les couleurs, donc je change, je m'habille en noir, je mets le noir, je m'habille en bleu, en jean, je mets le bleu, quoi. Exactement, je change. C'est bon, c'est bon. Je n'ai pas réussi à trouver sur la doc l'épaisseur, elle a l'air épaisse, mais pas tant que ça. Tu peux nous la montrer un petit peu de profil, là ? Oui, 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 tout à fait. Bon, là, on voit le bracelet qui rajoute une petite couche. Mais, oui, je l'avais mesuré, je peux te dire, j'ai un mètre, j'ai un mètre sous la main, si tu veux, je peux la mesurer là tout de suite, je te donne l'épaisseur. Oui, alors essaye de ne pas faire tomber ton écran quand même. Non, non, non. Impeccable, impeccable. En live, les amis, en direct, la mesure. Alors, je vais remettre mes lunettes, parce que sinon, de près, la vieillesse, on ne vaut plus rien. Quel âge as-tu, Jean-Noël ? 45. 45, bon, ben, tu es un petit jeune. Oui, 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 elle aurait fait 13-14 mm, d'épaisseur. Ah, pour une 47, ce n'est pas tant que ça. J'ai de mémoire un bon 16 mm pour la Dipsy, je me trompe ? Oui, c'est ça, c'est ça, la Dipsy. Mais quand je les mets côte à côte, j'ai l'impression que la Dipsy elle est moins haute. Ah, quand même, ok, ok, ça marche. Bon, après, j'ai peut-être mal mesuré vis-à-vis du fond de boîte, j'ai placé le mètre comme ça, pourtant, il y a un millimètre en plus. Ok, ok. Quel est le petit détail que tu préfères sur ta montre, Jean-Noël ? Alors, c'est tout con, mais c'est le voyant jaune de l'altimètre. Donc, les deux index parallèles, là ? Oui, voilà, les deux index parallèles du bas, le jaune. Le rouge, je ne le vois même plus. Mais le jaune, je ne sais pas, quand je le regarde, il me fait cet effet, il se tape à l'œil et ça me plaît. Bon, ben écoute, c'est cool, mais c'est pour le coup, souvent sur des montres sportives, on a la pointe de l'aiguille qui est rouge, on a un index rouge, etc. Là, on est dans le jaune, et je me pose la question d'utilisation du jaune pour une montre qui est au départ conçue pour des pilotes, tu vois. Je me pose la question de la lisibilité. Je pense que ça a dû être réfléchi quand même, mais mine de rien, des index jaunes, là, on a une échelle d'altitude, avec un index sur deux qui est jaune et l'autre qui est blanc. Je trouve ça quand même sacrément original, tu vois. Oui, c'est pas mal, ça change, on ne voit pas ça tous les jours sur ce site de montre. Oui, alors bien que tu nous aies dit que maintenant, les choses ont évolué, mais maintenant, tu aimais moins les bracelets acier, ce modèle existe sur bracelet acier. Quand tu l'as découverte, tu as quand même regardé différents vendeurs, tu as hésité à la prendre avec le bracelet acier ? Non, parce que quand je l'ai découverte, là où j'ai cherché, il a proposé tout ça avec le bracelet en cuir, ou le kaki, ou le gré anthracite. D'accord. Un bracelet acier, je ne l'ai vu qu'une fois que je l'avais reçu. Ok, ça marche. Donc pour le coup, tu ne vas pas aller en récupérer un, puisque maintenant, ce n'est pas ton truc. Non, ce n'est pas mon truc. Donc, elle reste sur tissu et sur cuir, et c'est très bien. Ouais. Ok, tu avais déjà acheté sur Chrono 24 ? Non, c'était mon premier achat. Ouais, le vendeur venait d'où ? C'était un vendeur en région française. Moi, je ne sais plus exactement la région, je ne m'en souviens plus. Un professionnel ? Non, non, un particulier. Ouais, ok. Donc, tu n'as pas eu d'inquiétude de quoi que ce soit ? Au début, non. Bon, après, avant de confirmer la réception et tout, j'ai été la montrer à mon horloger, qui me fait mes révisions, qui m'a confirmé que c'était une vraie, puis j'ai boîte, papier, il y a tout avec. Ouais. Confirmé que c'était une vraie. J'ai eu un petit souci au bout d'un mois. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du vendeur qui n'a pas été honnête. Je pense que ça vient de moi quand même. Je ne veux pas être mauvaise langue. En la remontant, je l'ai remonté manuellement et j'ai senti le balancier, la masse oscillante qui a commencé à s'emballer. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire, à chaque fois que je la remontais, je sentais la masse oscillante bouger. Donc, je pense que... J'ai regardé un peu sur Internet, sur divers forums, et il disait que quand on les remontait trop, ça pouvait causer ce souci. Non, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Donc, je l'ai envoyé en réparation. Ouais. Je l'ai envoyé chez... J'ai été chez mon horloger qui l'a fait. Elle est revenue et maintenant, elle marche impeccable. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'horloger ? Ben, l'horloger, c'est son fils qui a fait. Ouais, il m'a dit, c'est au niveau de la masse oscillante. Voilà, il a... Il y avait deux vis qui... Deux trucs à changer dedans, plus deux vis. Il m'a dit, tout est nickel. Et là, j'ai rencontré le même problème, exactement le même problème, sur ma longine Savigation. J'ai eu exactement le même problème il y a deux semaines. Elle est partie la semaine dernière en révision. C'est ce qui te fait dire que c'est toi qui es à l'origine du truc ? Je pense que... C'est pour ça que je pense que ça vient de moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre sur ta longine ? Je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus. J'ai envoyé... Je ne m'en souviens plus. Tu sais, ce qui sera bien, ce que tu regardes quand même, pour le coup. Moi, j'en sais bien évidemment absolument rien. Sur ta Horis, il y a un calibre Horis 733, mais qui est en fait sur une base Selita SW200. Ouais, c'est sûr. Et le SW200, c'est quand même un clone du 28-24. Donc, c'est une architecture de calibre qui date de mémoire du milieu des années 60, quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est un truc increvable. Donc, si tu as le même problème avec ta longine et que c'est la même base de calibre, là, il faut peut-être se poser la question d'où ça vient, quoi. Tu vois ? Bon, alors, c'est vrai que... En tout cas, c'est intéressant que tu en parles comme ça en toute transparence, tu vois, et en disant que finalement, tu penses que la problématique vient de toi, en fait... Ah oui, je suis en train de remonter. J'en sais rien, c'est quand même un petit peu dommage. Combien il t'a pris l'horloger pour te faire ta petite réparation sur la Horis ? 380 euros. Combien ? 380 euros. 300 ou 400 ? 380. 380. Ah ouais. Donc, mine de rien, tu as acheté une montre à 1650 et elle te coûte 25% direct de plus pour être révisée, quoi. Exactement. Bon, là, maintenant, j'ai la chance qu'elle est sous garantie. Ouais. Ça revient de révision, donc elle est sous garantie. Ouais. Elle est de quelle année, cette montre ? Je crois que c'est une 2009, mais je ne sais plus. Je ne suis plus certain. D'accord. J'ai regardé, hein. Tu vois, là, j'ai un trou, là. J'ai un trou de mémoire. Et c'est ça, hein. C'est un trou de mémoire. Écoute, ouais, c'est pas bien grave. Ce qu'on comprend, quand même, c'est que tu aimes bien les montres sportives, ça ne veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, qui vont avec ton gabarit ou le gabarit de ton poignet, on va dire. Donc, le 44, c'est quasiment du minimum pour toi, quoi. Ah oui, oui, c'est minimum. Oui, oui. Là, je te dis, comme on a discuté la dernière fois au téléphone, j'ai envie d'une oméga. Ma dixième montre, ce sera une oméga. Ça, c'est sûr et certain. J'étais parti pour me prendre une Speedmaster. Oui. Mais c'est trop petit. C'est du 42. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et après, bon, il y a la Pro Plouf, là. Je l'ai vue. Celle-là aussi, c'est un peu de cire, quoi. Je la veux, c'est mon truc. Donc, ce sera ma prochaine. Dès que je pourrai, ce sera ma prochaine. Mais dis-moi, les amis, dites-moi si je me trompe, il n'y a pas des Seamaster en 44 ? Des Seamaster, oui, il y en a. Il y en a, il y en a. Et 44, c'est trop petit pour toi ? Non, 44, c'est bien, mais je ne sais pas. La Pro Plouf me plaît, donc je me dis, j'ai envie de changer. Ah, ben oui, 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 non, mais là, c'est clair. Avec ça, tu as la grosse montre, tu as l'instrument de plongée, tu as l'objet radical. Tu ne passes pas inaperçu avec, tu vois, et on ne peut que te souhaiter, effectivement. Mais tu sais, puisque tu cherches des grosses montres, les amis, eh bien, je t'ai concocté quatre alternatives, mon cher Jean-Noël, puisque maintenant, on va passer à la seconde partie de ce Dual Time. Je vais te présenter quatre alternatives de montres, quatre alternatives à cette Oris, avec que des modèles en 47 mm. Tu as vu un peu ? Eh, je me suis creusé le cerveau pour trouver des modèles en 47. Donc, je vais t'en présenter quatre. Pour chacun de ces modèles, tu connais la formule, puisque tu m'as contacté, les amis aussi, vous le savez, mais je le répète pour les nouveaux, l'idée, c'est de découvrir des nouveaux modèles. Sans se prendre la tête avec quelle est la marque. Marque connue, marque pas connue, marque inconnue, enfin bref, peu importe. Là, on regarde sur une photo, un design. Comme ça, on comprend que toi, tu aimes les grosses montres, on va dire puissantes quand même. Donc, je t'en ai concocté quatre. Il faudra que tu élises celle que tu préfères. Et vous, les amis, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez voter via l'onglet communauté. Je vous mettrai le lien en description pour la montre que vous préférez parmi les cinq, dont la Horis Pro Pilot Altimeter de Jean-Noël. Donc, est-ce que tu es prêt, mon cher Jean-Noël, pour la première alternative ? Je suis prêt, bon coup. Alors, là, je te présente une marque dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, une Rebellion 21 GMT. Donc, c'est un mouvement automatique et c'est une montre, comme je te l'ai dit, qui est en 47 mm. Je la trouve superbe. Je la trouve vraiment très belle. Et si je ne me trompe pas, Rebellion, elle a été faite avec un partenariat avec l'écurie Rebellion qui court en championnat d'endurance. Alors, pour le coup, je ne sais pas, mais effectivement, Rebellion en ELMS et en World Endurance Conference, il court en LMP1 historiquement. C'est ça. Donc, en proto avec Rebellion Racing. En tout cas, elle a tout d'une racing. Est-ce que tu vois le boîtier coussin avec des hances typiques des premières Panera Illuminor ? Oui, je vois ça et je trouve ça… C'est ce que j'aime. Elle est magnifique, cette montre. D'ailleurs, elle fait beaucoup penser… On enlève l'intérieur rouge, elle fait beaucoup penser à la Radiomir quand même. C'est vachement stylé. Oui, mais par contre, si tu regardes le cadran, là, tu peux y voir des roues, des engrenages, tu peux y voir un volant. Ça, c'est complètement mon style, en fait. C'est la course automobile. J'adore quand on voit les engrenages comme ça, quand je vois les mouvements des deux côtés. J'adore ça. C'est magnifique. Et tu pourras regarder, évidemment, vous tous, vous pourrez regarder, tu en as toute une série des Rebellion comme ça. Celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle flashait un peu et tu avais de la couleur sur ta Oris. Mais bon, c'est peu connu. Si c'est la même marque que c'est connu des amateurs d'endurance, je suis un grand fan du Mans, les amis, donc forcément, je connais. Jean-Noël, lui, est un fan de course automobile. Combien tu lui mets 0 à 10 à celle-ci, Jean-Noël ? 8 sur 10. 8 sur 10, c'est un bon début. Et tu as vu le bracelet ? Oui, il me plaît. Je n'arrive pas à voir si c'est un rubber ou un cuir, mais le look du bracelet est magnifique. Je ne serais pas étonné que ce soit une matière hybride. Oui, peut-être. En tout cas, très, très sympa. On démarre avec un bon 8, avec cette Rebellion 21 GMT. Attention, on change de couleur, mais on ne change pas de format, Jean-Noël. Là, on a une montre américaine qui vient de Détroit, qui est une Shinola The Runwell. Pour le coup, celle-ci est à quartz. Mais tu as une belle montre, un peu vintage, on va dire, un jaune qui claque en 47 mm. Elle est jolie. J'aime beaucoup le jaune. Le jaune, c'est une couleur que j'apprécie. Le fond jaune me plaît bien. Après, c'est juste qu'elle est peut-être un peu trop arrondie, tu vois, au niveau des cornes, au niveau des hances. Ça vient peut-être un peu trop arrondie. J'aurais peut-être préféré qu'elle soit plus, comment dire, façon Dipsy, façon Mahoris, que ça monte un peu plus. Je ne sais pas le terme que je pourrais utiliser. Là, elle a des hances droites qui n'épousent pas du tout. Ça épouse plus la forme du cadran. C'est un parti pris, c'est clair. Elle est quand même très, très belle. Est-ce que je me trompe ? Là, on regarde les index, on regarde les aiguilles feuilles. On est plutôt dans un style vintage. Et je n'ai pas le sentiment que ce soit spécialement ta cam, le vintage. Je me trompe ? Non, ne trompe-toi. Je n'en ai aucune, mais je ne suis pas à l'abri d'en acheter. Parce qu'il y en a des très belles. Et moi, je suis ouvert. Sur le niveau des montres, je suis ouvert. Sur neuf occasions vintage récents, sur ça, je suis ouvert. Mon propos n'était pas de penser à ta place. Mon propos était de dire, dans ta collection aujourd'hui, je n'en ai encore aucune. Tu n'as pas de vintage. Pour ça, je me suis dit, peut-être que ce qui ne te plaît pas trop, c'est son style un peu vintage. Non, non, non. Ça, ça passe. Ça passe. Elle est pas mal. Plus je la regarde, plus elle fait de l'effet. Les amis, regardez sur le site de Shinola. Ce n'est pas inintéressant. Ça fait partie de ces jeunes marques. Il y en a des centaines, des jeunes marques comme ça, dans le monde entier, vraiment partout. Vous le savez, il y a le programme Startupper avec des startups françaises sur la chaîne. Vous avez pu découvrir Sai Watches, Beau Bleu, Charlie, Awake. Et puis, il y en aura bientôt d'autres sur la chaîne. Là, c'est une marque américaine. Combien tu lui mets 0 à 10, Jean-Noël ? Ça, là, on va lui mettre un bon 6 sur 10. Un bon 6 sur 10. OK, on enchaîne, les amis, sur la troisième alternative. Là, on change de look, on change de forme, mais on ne change pas de format. Tu as une Seven Friday M301 Space Ship Engine. Celle-ci aussi. Alors, j'ai déjà entendu parler de cette marque vaguement, comme ça, mais je n'en ai jamais eu dans les mains. Je n'en ai jamais vu en bijouterie, ni rien. Mais là, comme ça, à l'écran, c'est un petit coup de cœur, quoi. C'est pas mal, hein ? En forme du cadran, c'est… Là, tu as dans cette montre l'ADN de cette marque, c'est-à-dire un boîtier presque TV-dile, mais qui est assez proche du carré quand même, mais un carré très, très arrondi. Et puis, un boîtier où il n'y a pas de hanse. Tu vois, c'est vraiment le bracelet qui s'intègre directement dans la boîte. Et puis là, pour le coup, je pense que Space Ship, c'est pas volé comme nom. Tu as l'impression d'avoir la fusée SpaceX ou Cool Dragon devant toi. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Elle est vraiment… Je te dis, je la connaissais pas. Ouais. Mais ça aussi. Un jour, j'en croise une. C'est quoi ? Qu'est-ce qui te séduit le plus quand tu vois quand même une montre comme ça où tu peux te dire, attends, comment on lit l'heure ? Rien n'est commun dans cette montre. Tu vois, qu'est-ce qui te plaît ? C'est ça, justement. C'est qu'il n'y a rien de commun par rapport aux autres. Elle sort du lot, quoi. La forme, déjà sa forme, c'est quand même… On ne voit pas ça tous les jours, quoi. Mais l'intérieur… Après, c'est sûr qu'il faut voir comment bien lire l'heure dessus. Ce n'est pas forcément super lisible, mais c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît, de voir l'intérieur comme ça. Je trouve ça superbe. J'aime bien avoir des montres qui sortent du lot comme ça. Pendant que tu disais ça, j'essayais de me dire quelle heure est-il. Manifestement, il est 9h42. A priori, c'est ça, les amis. Dites-moi en commentaire quelle heure il est sur 7-7 Friday. Parce que pour le coup, j'ai un doute. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est comme la première rébellion qu'on a vue. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déclinaisons un peu dans tous les matériaux, toutes les couleurs, etc. Après, d'un point de vue mécanique, tu vois, Jean-Noël, il y a un calibre Miota 8215, bien connu, des calibres automatiques du marché, qui est vraiment une bonne alternative au mouvement ETA, CELITA, STP, etc. Suisse. Combien tu lui mets de 0 à 10 à cette 7 Friday, Jean-Noël ? 9 sur 10. Tu lui mets un 9 sur 10. Ok, 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 ok. 9 sur 10. Est-ce que tu es prêt pour la dernière alternative ? Tout à fait. Plus consensuelle, une autre couleur, le même format, une marque peu connue, une Delma Blue Shark 3, orange et jaune. Ça, je ne connaissais pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais elle est super jolie. Après, voilà, ce qui me dérangerait dessus, c'est le bracelet acier. Oui. Mais sinon, en dehors de ça, le cadran orange avec la lunette, elle est jaune, je trouve ça superbe. Ça s'harmonie super bien. Et puis voilà, on lui met un ato orange et le tour est joué, quoi. Un ato gris et ça passe. C'est nickel. Oui. Mais est-ce que par rapport à celle que je t'ai présentée, elle n'est pas, et par rapport à la tienne aussi, elle n'est pas un petit peu... Oui, c'est un peu simple. Un petit peu trop consensuelle, quoi. Alors certes, il y a de la couleur, il y a une lunette très forte, là, avec ce noir et tous ses index oranges. Mais on est quand même sur une lunette finalement assez classique, des aiguilles pas très éloignées de ce qu'on peut voir chez Saïko, par exemple. Quoique... C'est assez classique, finalement. Là, on a une grosse plongeuse, finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, je ne saurais pas que c'est une Delma, je croirais voir une Saïko. Je penserais voir une Saïko, une Saïko 5 ou autre, devant moi. Mais ça, c'est une bonne comparaison parce que c'est sympa, la Saïko 5. Oui, bien sûr, j'en ai eu une et elle est très belle. Oui, OK. Combien tu lui mets de 0 à 10 à cette Delma Blue Shark 3 ? Oui, celle-là, je lui mettrais 5,5. 5,5 sur 10. Alors, les amis, on vient de voir quatre alternatives à la Oris Pilot Altimeter. Donc là, les amis, ça va être le moment de voter. Donc, pour pouvoir voter, je fais un petit récapitulatif. Donc, vous, les amis, vous pouvez voter pour l'une des cinq montres. Mais là, le récapitulatif, on va vite voir pour quelles montres Jean-Noël a voté. Donc, tu as mis un bon 8 sur 10 à cette Rébellion. Peut-être Rébellion Racing ou pas, les amis. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Un 8 sur 10. Après, tu as mis un 6 sur 10 à cette Shinola de Runwell venant de Detroit, USA, et bien sûr, le pays de l'automobile, la ville de l'automobile en Amérique du Nord. après, tu as mis un superbe 9 à cette Spaceship Engine de Seven Friday et un 5,5 sur 10 à cette Delma Blue Shark 3. J'imagine que tu as complètement suivi ce pour quoi tu avais voté. Et donc, pour toi, ta montre préférée parmi les quatre, c'est celle-ci. Et oui, le winner de ce Duel Time. C'est cette Seven Friday. J'essaye de mémoriser le prix de chacun de ces modèles et pour le coup, je n'ai pas en tête le prix de cette Seven Friday. Je pense que on est dans une gamme pas très accessible. On n'est pas en dessous des 1 000 euros, mais je pense qu'on est entre 1 000 et 2 000 euros. Je peux me tromper, les amis. Pardonnez-moi les équipes de Seven Friday si je me trompe. Mais est-ce que tu te vois, toi, qui cherche une dixième montre ? Alors certes, la dixième, tu as envie que ce soit une oméga, mais est-ce que tu te verrais chercher un peu plus des Seven Friday ? Tout à fait. D'ailleurs, je pense que je vais aller regarder pour me renseigner un peu sur le prix et voir ce qu'on peut faire. Oui. Je ne crois pas dans l'immédiat. Oui, oui. Je pense que tu as remarqué puisque tu es un fidèle abonné de la chaîne. j'essaye vraiment dans ces dual time et j'espère que tu l'auras remarqué Jean-Noël, vraiment d'amener de la nouveauté et le sujet c'est en une image qu'est-ce qu'on en pense. Voilà. Donc parfois dans un même dual time, il y a un modèle à 40 000 euros et un autre à 400 euros. Oui, mais visuellement puisqu'on ne peut pas toucher la montre, on ne peut pas l'essayer, quelle émotion elle procure, on peut, je pense, difficilement faire autrement. Et bien voilà. Jean-Noël, un grand merci. Merci à toi. Les amis, si vous voulez participer comme Jean-Noël, c'est super simple. Vous me contactez sur www.dailishus.fr. Il y a un formulaire de contact et puis vous me dites ce dont vous avez envie de parler, vos disponibilités, où est-ce que vous habitez et puis on trouve un moment justement pour partager votre avis puisqu'en fait, le sujet, c'est ça. Là, Jean-Noël, il nous a donné son avis sur sa Oris Big Crown Pilot Altimeter. Lui, il sait de quoi il parle puisque c'est sa montre. Ça vous a inspiré, ça vous a donné envie, allez voir et puis si vous trouvez votre bonheur avec cette montre ou avec l'une des quatre alternatives, avec Jean-Noël, on aura servi à quelque chose. Allez, Jean-Noël, je te laisse. Salut les amis, à bientôt. Merci. Ciao, ciao. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada